Hello Mekai et bienvenue dans ce premier épisode d'Unmute, votre nouvelle série de vidéos dédiée à la découverte de musique issue du jeu vidéo avec un focus sur ceux qui la font. La musique de jeu vidéo tient une grande place dans ma vie. La grande majorité des musiques que j'écoute sont issues de ce médium et avec cette nouvelle série de vidéos, j'ai envie de partager avec vous mes découvertes et qu'on se remémore les grands classiques. Et ça sera également l'occasion de mettre en lumière les gens qui travaillent à créer ces morceaux qui nous accompagnent pendant nos aventures vidéoludiques. Avant toute chose, petit disclaimer. Je ne prétends pas analyser les morceaux mis en avant dans ces vidéos, car malgré 5 horribles années de solfège, mes connaissances et capacités en analyse musicale sont assez limitées. Non, ici, il sera juste question de vous parler un peu des compositeurs et de revenir sur les musiques via leur impact, leur emplacement dans le jeu, etc. L'idée n'est pas d'être exhaustif sur les sujets qu'on va aborder, mais de vous donner quelques clés pour ensuite poursuivre l'exploration de ces sujets par vous-même et de vous y intéresser si vous le souhaitez. Dans ce premier épisode de Unmute, je vais vous parler d'un certain Akira Yamaoka, avec un focus sur un morceau issu de la bande originale de Silent Hill 2. Oui, on commence avec du classique. Akira Yamaoka est né le 6 février 1968 à Niigata, une ville côtière située non loin de l'île de Sado, au Japon. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre dans la majorité des histoires de grands compositeurs, Akira Yamaoka ne s'intéresse pas très tôt à la musique. D'ailleurs, il a rejoint l'Université des Arts de Tokyo avec pour projet d'étudier le design et le design d'intérieur. Mais, peu de temps après, il va se découvrir une passion pour la musique et principalement la musique New Wave britannique et allemande. Il le dit lui-même, ses groupes fétiches étaient notamment Visage, Ultravox ou encore Propaganda. Et c'est en 1993 qu'il rentre chez Konami avec la farouche détermination de devenir compositeur de musique de jeux vidéo. Très rapidement, il sera aux commandes de la musique de Sparkster, un jeu de plateforme disponible sur Super Nintendo et Mega Drive. D'ailleurs, il ne sera pas seul à travailler sur ce projet puisque Michiru Yamane, la compositrice notamment des musiques de Castlevania Symphony of the Night, sera également crédité. Petite parenthèse, mais sachez qu'à cette époque, il est assez difficile de vraiment savoir qui a fait quoi quand on parle de musique de jeux vidéo. Surtout chez Konami, mais également chez Capcom par exemple, de très nombreuses personnes travaillent sur la musique, mais également sur le sound design. Et, bien souvent, ils sont crédités sous des noms de groupes comme le Konami Kukaya Club ou encore la Capcom Sound Team. Bref, revenons à nos montons. Après avoir fait ses premières armes sur Sparkster, donc, il participera, encore une fois en équipe, à la bande son et au sound design des versions PC Engine et Sega CD du jeu Snatcher. Pour la petite anecdote, sachez d'ailleurs que Snatcher a été designé et écrit par nul autre qu'Hideo Kojima. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Après donc avoir travaillé sur plusieurs œuvres un petit peu plus mineures, dont je ne vais pas forcément vous faire la liste complète parce que sinon on n'a pas fini, c'est en 1999 que le nom d'Akira Yamaoka va entrer dans la légende. En effet, quelques mois avant le changement de millénaire, allait sortir un jeu qui allait marquer l'histoire du médium et la carrière du bonhomme, un certain Silent Hill. Et on ne peut pas dire que Yamaoka soit étranger au succès de ce premier épisode, tant son travail sur la musique mais également sur les effets sonores a marqué une génération de joueurs. Akira Yamaoka deviendra d'ailleurs un nom intimement lié à la célèbre série d'Economy, puisqu'il travaillera sur Silent Hill jusqu'en 2009 et l'épisode Shattered Memories. En gros, sur la quasi-totalité des épisodes de la série, à l'exception de Silent Hill Don't Poor et Silent Hill Book of Memories. A partir de Silent Hill 3, il a même atteint le statut de producteur de la série. Une promotion qui n'est pas due au hasard, puisque non content de déjà bosser sur la musique et le sound design de Silent Hill 1 et 2, il se permettait même de filer des conseils aux game designers et aux développeurs. Une habitude donc qui lui permettra de devenir une des têtes pensantes majeures des prochains jeux. En 2006, Silent Hill s'est exporté sur grand écran avec la sortie du film réalisé par Christophe Gans. Et Akira Yamaoka sera lié de près au projet, puisqu'il a travaillé notamment sur l'aspect musical du long métrage, mais en gardant aussi un oeil sur le scénario de ce dernier. Et pour continuer à parler du 7ème art, il sera également impliqué sur la production de sa suite, Révélation 3D, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se rappeler que ce film existe ? 2006 marque également le début de la carrière solo d'Akira Yamaoka, avec la sortie d'un premier album intitulé High Future List, suivi de deux autres en 2012 et 2016. Des productions qui témoignent bien de la pluralité des influences du compositeur, puisque ses albums n'hésitent pas à voguer entre les styles. Ah, et aussi, la chaîne No Life, ça vous dit quelque chose ? Et bien sachez qu'aussi improbable que cela puisse paraître, c'est bien Akira Yamaoka qui a composé la musique du générique de l'émission 101%. Voilà, une belle information à ressortir pendant vos repas de famille, non ? Comme je vous le disais, Shattered Memories, sorti en 2009, marque la fin de l'histoire entre Konami et Yamaoka après l'annonce du départ de ce dernier pour rejoindre le studio Grasshopper Manufacture. Une nouvelle aventure où Akira Yamaoka occupera le poste de directeur musical. Et dans un premier temps, il travaillera avec son équipe sur tout l'aspect audio de Shadow of the Damned, un jeu produit par nul autre que Shinji Mikami, créateur de Resident Evil. Par la suite, toujours au poste de directeur audio, il travaillera sur Lollipop Chainsaw et Killer Is Dead, pour ne citer que les plus connus. Après quelques projets plus mineurs, il reviendra sur le devant de la scène internationale avec la réalisation d'une musique pour le DLC Silent Hill de Dead by Daylight et un morceau pour World of Tanks. Oui, je sais, ça surprend. Et enfin, en 2021, il signera la bande-son du titre The Medium au côté d'Arcadius Rinkowski. Un jeu qui d'ailleurs ne cache pas vraiment son inspiration du côté de Silent Hill et qui est développé par la Bluebird Team, qui est d'ailleurs en train de réaliser le remake de Silent Hill 2 pour Konami. Et bien entendu, Akira Yamaoka sera de la partie pour composer ou recomposer la musique de ce titre mythique. D'ailleurs, pour sortir un peu du jeu vidéo, sachez qu'on a pu entendre son travail très récemment puisque c'est lui qui a réalisé les musiques originales de l'anime cyberpunk Edge Rudder. Définir la musique d'Akira Yamaoka est une tâche très complexe. En effet, le monsieur n'hésite pas à voguer entre les styles, même si on peut dire que certains reviennent assez régulièrement. Dans le cadre d'une série comme Silent Hill, on ne peut pas nier certaines influences comme les compositions d'Angelo Badalamenti, notamment connues pour son travail sur la série Twin Peaks. Mais ça, finalement, ça concerne les morceaux les moins singuliers. Car c'est bien grâce à ces sonorités plus industrielles et mécaniques que la musique de la série et d'Akira Yamaoka provoque l'effroi et la peur. Des sonorités dérangeantes qui arrivent même à nous faire douter de l'origine de ces musiques. Car il n'est pas rare, en parcourant les rues de Silent Hill, de se demander si la musique appartient à la diégèse du titre, tant elle est composée de bruits étranges qui pourraient tout à fait venir de la ville et des environnements eux-mêmes. La bande-son des Silent Hill est donc composée de nombreux morceaux que vous n'aurez pas forcément envie d'écouter en dehors du jeu. De même, il est difficile d'enclaver les compositions de la série dans un unique style musical. Les compositions terrifiantes aux sonorités mécaniques et industrielles peuvent côtoyer des morceaux beaucoup plus tristes et mélancoliques au piano, mais aussi des créations plus orientées rock avec des instruments comme la guitare sèche et électrique, mais aussi, et c'est assez improbable, la mandoline. Pendant une grande partie de sa carrière, Akira Yamaoka n'avait pas simplement la casquette de compositeur. Comme je l'ai rapidement mentionné avant, il lui arrivait très souvent de s'occuper et de participer à la création du sound design. Pour la série Silent Hill, par exemple, c'est lui qui a composé les musiques, mais qui a aussi géré toute la création des bruitages. Une facette gargantuesque de son travail qui a peut-être même une importance encore plus grande que la création des musiques dans un survival horror. Et on peut dire que Yamaoka a réalisé un travail titanesque. D'ailleurs, il est possible que vous connaissiez l'anecdote comme quoi il aurait créé plus de 200 variations de bruit de pas rien que pour Silent Hill 2. On en est là. Mais Akira est aussi le créateur de tous les bruitages du jeu. Au total, 50 sons ont été créés pour Silent Hill 2, sans compter les nuances comme ces centaines de bruit de pas pour éviter l'effet de répétition. Sous-titrage ST' 501 Theme of Laura est sans aucun doute le morceau le plus iconique. de l'OST de Silent Hill 2, voire même de Silent Hill tout court. C'est un morceau que je trouve d'une puissance folle et qui suffit à résumer à lui seul l'aventure que sera le jeu. Un morceau ambivalent qui fait naître une certaine mélancolie, mais sur une vibe plutôt entraînante. D'ailleurs, il s'agit d'un des morceaux les plus connus, mais qui n'apparaît pas vraiment au cours de l'aventure. En effet, il peut être entendu à deux moments. Lors de la cinématique d'introduction qui se lance quand vous lancez le jeu ou que vous patientez sans rien faire dans le menu, mais aussi pendant le générique à la toute fin du jeu. Et à aucun moment vous ne l'entendrez pendant que vous jouez. Et d'un côté, je vois mal à quel moment on aurait pu l'entendre. Car bien qu'elle résume parfaitement l'aventure et l'histoire, on ne peut pas vraiment dire qu'elle colle vraiment à l'esthétique de Silent Hill et à ce que vous allez y faire. Contrairement à l'épisode précédent, Silent Hill 2 a également vu arriver beaucoup de morceaux qui utilisent la guitare électrique, donnant une ambiance plus rock à certaines pistes. Le morceau Thème of Laura en est l'exemple le plus probant, mais c'est sans compter la présence de morceaux comme Angel Stanatos ou encore Promise. A titre personnel, étant quelqu'un qui écoute pas mal de rock et de métal, c'est un instrument que je suis toujours très content de retrouver dans les OST de jeux vidéo, et qui n'est pas aussi présent qu'on pourrait le croire. Et puis, quand c'est dans des ambiances assez mélancoliques, rien à dire de plus que c'est un délice. Mais ne vous y trompez pas, si vous n'avez pas encore fait le jeu, et je peux d'ailleurs que vous le recommander, le reste des compositions est très différente, car beaucoup plus sombre et inquiétante, collant ainsi parfaitement à l'ambiance in-game qui vous entoure. Tournons-nous désormais vers l'avenir, car la carrière d'Akira Yamaoka est loin d'être terminée. Comme je vous le disais, il est actuellement en train de travailler sur le remake de Silent Hill 2. Pour le peu qu'on a eu l'occasion d'entendre via l'unique trailer sorti à ce jour, ce que j'ai entendu me plaît beaucoup. A savoir, un réarrangement respectueux du morceau bien connu. Et si le reste du travail réalisé sur la musique est à l'image de ce qui a été fait sur le trailer, je suis très emballé. Mais il faudra à mon avis qu'Akira trouve un juste milieu, histoire de ne pas trop transfigurer l'oeuvre originale. Mais bon, je dois avouer que Yamaoka a toute ma confiance. D'ailleurs, le compositeur est également attelé à un autre projet, et pas des moindres. En effet, le nouveau jeu de Keiichiro Toyama, co-créateur de la série Silent Hill et de Forbidden Siren, a été annoncé. Et le jeu signe les retrouvailles entre Toyama et Yamaoka, puisque ce dernier a également été annoncé comme directeur musical. Et que dire de plus, si ce n'est que je suis très excité à l'idée de parcourir le titre et de réentendre des compositions d'Akira. Mais à quoi nous attendre ? Une petite partie de moi a bien sûr très envie de retrouver une vibe similaire à Silent Hill, mélangeant les musiques industrielles et rock. Mais une autre partie ne demande qu'à être surpris par les musiques, et qu'Akira Yamaoka nous offre quelque chose de nouveau, qui tranche de manière nette avec ce qu'il avait l'habitude de faire avec la série de Konami. Et bien entendu, l'avenir nous en dira assurément bien plus, mais il y a quand même peu de chances d'être déçu, non ? Et voilà, ce premier épisode d'Unmute est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous avez des pistes d'amélioration, car ça sera comme d'habitude un grand plaisir de vous lire. Et il s'agit en quelque sorte d'un épisode pilote, et la formule est vouée à être peaufinée et améliorée. En attendant, j'espère que le concept vous plaît, et que vous avez pu apprendre 2-3 trucs. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada